Aujourd'hui, il y a une personne sur quatre qui vit avec un défi de santé mentale dans le monde. Aujourd'hui. Et sur ces deux milliards de personnes, les deux tiers ne recevront pas des soins optimaux. Ça veut dire qu'ils vont recevoir des soins qui sont soit inutiles, inefficaces pour eux, parfois dangereux. Et tout ça parce que, en fait, l'une des raisons majeures, c'est ceci. Il y a 3000 articles qui sont publiés chaque jour. Pour vous donner une idée, chacune des feuilles sur cette image représente 10 articles, 100 pages. Donc, c'est 300 mini-romans à lire en psychologie juste pour se tenir à jour. Ce qui n'est pas réaliste pour une personne, ni même pour un groupe de personnes. Et c'est ce qui fait, en grande partie, qu'il y a juste 14 % de l'information qui est utilisée. Et ça a l'air flou comme ça, 14 %, 3000 articles, etc. C'est beaucoup de chiffres, mais ça a des impacts concrets. Par exemple, Alexandra, sa fille est autiste. Elle a perdu deux ans et 50 000 $ sur des traitements qui ne servaient strictement à rien. Parce qu'elle n'avait pas accès aux connaissances qui sont dans ce document. qui aurait pu lui dire « Hé, ça, ça ne fonctionne pas » ou « Ça, ça fonctionne ». Probablement. Véronique est intervenante et dans sa pratique, elle n'a pas accès aux articles scientifiques. De toute façon, elle n'aurait pas le temps d'y lire. Mais ça veut surtout dire qu'elle n'a pas les outils dont elle a besoin pour intervenir et avoir les meilleures interventions possibles. Et Marie-Michelle est chercheuse, c'est notre directrice scientifique de Mélène d'ailleurs. Elle a accès à un certain nombre de ces articles-là, mais pas tous. ou parfois non-accessibles, puisque comme on parle de documents, on parle de quelque chose qui est dans une langue en particulier, qui est caché souvent derrière des bases de données payantes, tout ce genre de choses. Donc, même pour les chercheurs, l'accès à l'information scientifique n'est pas évident. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé… Il y a un domaine qui s'est créé qui est les pratiques basées sur les données probantes. L'idée, c'est juste d'utiliser les meilleures données disponibles pour prendre une décision sur notre pratique, donc sur une intervention à données. Et ça veut, ces meilleures données-là, être l'expertise clinique des intervenants, les connaissances scientifiques des chercheurs, et les préférences et les valeurs des patients. Et ça fait joli comme ça, on a l'impression que le tout se parle et est harmonique, mais dans les faits, ça semble un peu plus à ça. Les intervenants, les patients, les proches aidants échangent entre eux, pas toujours autant qu'on le voudrait, mais ont des contacts entre eux, échangent entre eux, alors que les chercheurs, c'est le classique de la Tour d'Ivoire, même si ça change beaucoup, même si ça améliore beaucoup, il y a quand même très peu d'échanges qui sont faits entre les chercheurs et le reste de la société civile. Et c'est pour ça qu'il y a un domaine du transfert de connaissances qui a été créé. Oui, ça fait beaucoup de grands domaines, mais le transfert de connaissances, c'est juste comment on utilise les connaissances pertinentes, comment on favorise cette utilisation. Donc, il y a toutes sortes de termes, mobilisation, transfert, la valorisation, les échanges. L'idée, ça en revient toujours à rendre l'information accessible et utilisable. Et ça l'a démontré comme étant possible de créer de nouveaux savoirs, ce qui améliore les pratiques et l'amélioration des services, ce qui fait évidemment une réduction des coûts des services, puisque ceux-ci sont plus efficaces, ils prennent moins de temps, ils sont moins dispendus, etc. Et donc, le transfert de connaissances actuelles, les méthodes actuelles reposent encore beaucoup sur les documents, dans les publications scientifiques ou les conférences, les journées de formation ou les communautés de pratiques, mais c'est toutes des méthodes qui sont extrêmement dispendieuses et souvent peu efficaces. Par exemple, les guides de pratiques sont considérés comme le document par excellence en intervention, celui sur lequel les professionnels de la santé des services sociaux doivent se baser, mais ils coûtent très cher, c'est environ 500 000, ça prend environ un an, deux ans à faire, et ça repasse sur de la littérature qui était déjà publiée. Donc, on sait déjà que ça repasse sur de la littérature qui était publiée il y a trois ans, quatre ans, la plupart du temps. Ça doit être refaire régulièrement, et globalement, ça a peu d'impact. En fait, au Québec, on estime qu'environ 18 % des intervenants utilisent les données probantes, donc utilisent les guides de pratiques, et 22 % des gestionnaires. Donc, c'est peu utilisé. Il y a plusieurs théories sur pourquoi les guides de pratiques sont peu utilisés, que ce soit parce qu'ils sont dans un vocabulaire plus de gestes, ou très souvent parce que c'est des guides qui sont très généraux. Ils vont dire, de façon générale, par exemple, pour un enfant autiste, c'est à l'intervention qui fonctionne, mais ça ne répond pas à la question spécifique d'un intervenant. « Mon enfant autiste, la plupart de vos études sont faites sur des garçons, moi, c'est une fille, vous parlez juste de l'autisme, elle a un TDAH, TDAH fait que les interventions d'autisme ne fonctionnent pas. » Et ça, ce n'est pas couvert par les guides de pratiques la plupart du temps. Donc, ça fait en sorte que tous les moyens mis en place, toute la recherche qui est faite et les moyens mis en place pour la rendre accessible, la rendre utilisable, sont peu efficaces. et toute la présentation va démontrer à quoi les anthologies seraient plus efficaces et plus rationnelles à utiliser, en fait. Parce que, bon, les anthologies combinées, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, à différentes techniques de fouilles de texte, à différentes techniques d'interrogation, traitement automatique de la langue, etc., ont énormément de potentiel. Et la raison pour laquelle je précise l'intelligence artificielle, c'est notamment parce qu'on en parle énormément à Montréal. Je suis partie d'une start-up qui favorise les modèles hybrides d'intelligence artificielle et d'anthologie. Mais principalement parce que la plus grande force des anthologies, vu que c'est un modèle formel d'expliciter un domaine de connaissances, ou en tout cas une conception de ce domaine de connaissances, vu qu'ils ont des relations sémantiques, porteurs de sens, et qu'on peut faire des références logiques, s'en fait un outil beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle apprend à reconnaître des patterns de données, là où les anthologies sont sémantiques, portent un sens. Donc, c'est... Comment dire? Ça permet d'aller chercher une coche plus loin que l'intelligence artificielle elle seule. Donc, durant toutes les étapes du processus scientifique, que ce soit déterminer la recherche sur laquelle on porte, faire la revue de littérature, identifier c'est quoi la meilleure méthode pour évaluer notre objectif de recherche, ou pour faire l'étude en elle-même, collecter les données, analyser ces données, ou diffuser les résultats. Le transfert de connaissances a un impact majeur à chacune des étapes. Ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une version exhaustive de toutes les anthologies existantes, ni de toutes les applications possibles de ces anthologies dans chacune des étapes, mais ça nous donne un petit aperçu. Par exemple, au moment de déterminer c'est quoi la recherche porte sur quoi, il y a toute une revue de littérature à faire, et les anthologies étant utilisées pour faire de l'indexation de documents, permettent de favoriser la recherche d'informations, comme UMLS, PubMed, la grosse base de données en santé. Pour évaluer les nouvelles recherches ou les recherches en cours, que ce soit sur leur méthodologie, il y a plusieurs anthologies, si on va le voir à la prochaine étape particulièrement, ou surtout ce que j'appelle moi le contexte de l'article, un article donné, confirme, confirme, un autre article, ce genre de choses. Il y a plusieurs anthologies qui permettent de représenter ce contexte d'un article par rapport aux autres articles scientifiques. Il y a toute la série des spars, anthologies, et souvent et compagnie. Les anthologies, surtout spécifiques à des domaines, comme les NIF anthologies, qui sont en neurosciences, ou le HBCP, qui est le Human Behavior Change Project, permettent en fait souvent de voir les limites de la connaissance actuelle, parce qu'en représentant ces connaissances, on peut en inférer, on peut voir, ah tiens, ça, c'est pas logique, ou il n'y a pas de réponse à ça, je ne sais pas s'il y a un lien ou non, ce genre de choses. Ce qui est aussi très utile, parce qu'au final, ça permet de répondre au manque de la recherche, et donc de rendre ces recherches plus utiles, considérant que c'est des fonds publics, on aime bien en général que ça soit directement des questions non répondues. Je parlais de méthodologie, il y a des anthologies spécifiquement pour les statistiques ou sur les devis de recherche, c'est quoi les échantillons, ce genre de choses, ce qui permet de favoriser, en fait, une sélection de la méthodologie de façon informée, de façon claire. Dans la phase de l'étude en elle-même, la carrière de données et l'analyse, il y a beaucoup d'ontologies qui visent spécifiquement la standardisation et comment on reporte les données de la recherche. Comment on a fait notre étude, c'est quoi nos résultats, plusieurs anthologies servent, surtout en méthodologie ou dans les domaines spécifiques, à noter et analyser de grandes quantités de données, je pense à la gene ontologie, ça sert souvent à ça, mais il y en a d'autres, comme au CRE qui est, je ne me souviens jamais exactement de l'acronyme, mais c'est sur les études randomisées. Et le tout permet une standardisation, une transparence de la science, c'est comment on rapporte la science, mais ça permet surtout une reproduction de la science, et c'est à force de reproduction que les connaissances deviennent de plus en plus considérées fiables par la recherche. Et finalement, la diffusion des résultats, je prépare de visualisation, de réutilisation, de synthèse, mais ça m'en revient aussi grosso modo à tout ce que j'ai mentionné précédemment, parce que chacune des étapes en reviennent beaucoup à comment j'accède à l'information ou comment je la redistribue, cet échange d'informations. Et quand je présente ça comme ça, ça donne vaguement l'impression que c'est du top-down, la recherche est poussée vers les intervenants, vers les valeurs des patients, vers les patients, excusez, mais dans les faits, c'est un peu plus, dans le cas des ontologies, un lieu de rencontre pour briser les silos. Notamment pour favoriser ce mix science et intelligence collective qui, des fois, est difficile à faire. Par exemple, et je vais prendre l'exemple concret de Méline, qui est celui que je connais le mieux, parce que c'est moi qui ai cofondé l'entreprise, et donc créé en grande partie l'ontologie. Méline vise à favoriser, justement, cet échange entre les trois et à favoriser la prise de décision éclairée. Donc, pour ça, on a créé une première ontologie, une base de connaissances qui représente le domaine de la santé mentale, et plus particulièrement, on l'a testé et peuplé avec l'autisme. Donc, on est allé faire l'extraction de la littérature scientifique de façon systématique, on a co-construit avec les chercheurs, parce que les chercheurs sont experts de la méthode scientifique, et donc de comment on observe ou mesure quelque chose. On est tous aussi allé chercher les intervenants, qui sont experts sur la pratique, sur l'intervention, sur comment concrètement on applique des techniques, comment on aide. Et on est allé chercher l'expertise des patients, parce qu'il n'y a rien de mieux que soi pour savoir ses propres symptômes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas sur soi, et comment on vit avec la chose. Et ces trois ensembles forment, Méline, forment notre ontologie par conséquent. Et c'est possible, entre autres, parce que souvent on parle des ontologies comme étant un vocabulaire commun. Nous, on l'a utilisé comme étant une possibilité d'adapter le vocabulaire, comme on va le voir un peu tard. Les pratiques basées sur les données promontes, le transfert de connaissances, ça parle de données, ça parle de connaissances, mais dans l'ensemble, en général, ils reposent sur des documents. Alors que les ontologies, en étant porteuses de sens, ont beaucoup plus d'impact comme outils que les outils traditionnels. Si je reviens un petit peu à Méline, comme je disais, au final, c'est un outil de soutien à la prise de décision. Par exemple, quand un intervenant cherche, OK, je veux aider un jeune qui vit l'intimidation et qui est autiste, on n'a pas nécessairement d'intervention spécifique là-dessus et le guide de pratique s'arrêterait là, on ne le sait pas. Mais on pourrait dire avec l'ontologie, OK, l'intimidation est liée aux habiletés sociales. Si j'améliore les habiletés sociales, ça devrait réduire l'intimidation. On pourrait essayer ça avec les afférences logiques. Oui, je l'ai testé. Donc, c'est une des premières utilisations concrètes sur le terrain de notre ontologie. Mais on a aussi, bon, comme je parlais, de personnalisation d'options. On peut faciliter la recherche selon les caractéristiques de cette personne, qu'est-ce qui est le plus probable qui fonctionne, mais aussi adapter le vocabulaire. Parce que les chercheurs et mes parents n'utilisent pas du tout les mêmes termes, même quand ils parlent du même concept. Ce qui a été un grand outil de traduction. Et finalement, c'est ce qui permet un échange des connaissances aussi efficace, multidirectionnel, interdisciplinaire, etc. Donc, en fait, en gros, chacune des décisions qu'on prend repose sur les informations qu'on a au moment de les prendre. Et c'est pourquoi c'est capital que ça prenne moins de 17 ans pour que la science part de la recherche à la pratique. Parce que 17 ans, si je reprends Alice, la fille d'Alexandra, elle avait trois ans, elle a 20 ans au moment d'avoir les pratiques d'aujourd'hui et d'y avoir accès, il est trop tard. Donc, c'est pourquoi on favorise beaucoup les bases de connaissances, pour favoriser les pratiques basées sur les données probantes, pour mélanger les différentes expertises et ainsi améliorer les pratiques. Je vous parlais tout à l'heure de l'amélioration des savoirs, etc. Mais les anthologies sont par conséquent un grand outil d'empowerment, puisqu'il y a une question d'appropriation des connaissances, mais il y a aussi une question de partage et de j'essaye les choses et je regarde si ça marche ou non et j'interagis. Et il y a tout aussi une question, évidemment, du bien-être de la population, puisque de meilleurs services et l'empowerment forcément favorise le bien-être de la population, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Sous-titrage Société Radio-Canada